Bonjour, je suis Hakim Lallam et je vous propose ma chronique du dimanche 6 novembre 2022. Elle s'intitule « Excusez-nous d'avoir le vent en poupe ». Bon, 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 jeu méditerranéen d'Oran, c'est coché. Défi des militaires du 5 juillet et 60e anniversaire de l'indépendance sur le front de mer, c'est coché. Festivité du 1er novembre, c'est coché. Sommet arabe d'Alger, c'est coché. Ben là, j'ai coché toutes les dates qui étaient sur le calendrier. Il n'y a plus de cases à cocher dans l'agenda prévu. Ça me pose un sérieux problème. Elle est où exactement la case qui était censée représenter le trou dans lequel nous allions tomber ? La case programmée pour que nous nous y cassions la gueule royalement, selon nos amis de toujours. Ah ! Nous ne nous sommes pas cassés la gueule. Nous avons tranquillement coché les cases sans basculer dedans. Mais pourquoi donc, mon Dieu ? Et que vont dire nos amis de toujours ? Ne sommes-nous pas censés faire plaisir à ses amis en tombant au moins une fois ? Yes ! Il dit juste trébucher un chouïa. Même pas, hein ? Nous sommes durs en amitié, nous les déshédiens, pas très réceptifs au désir des Hbebena de nous voir de temps à autre par terre, les quatre fers en l'air, ou alors affalés en permanence. Comme quoi, c'est déjà terrible de nous avoir comme ennemis, et loin d'être un cadeau de se prévaloir de notre amitié. Ce doit être notre côté, M.S. Hirsché, oui, guerrier du désert, mort en danou. Un métissage brut de décoffrage. Tu penses pouvoir nous reluquer au moment de la chute, et c'est toi, au final, qui reste en bordure de route, les jambes sciées d'éboubissement. Ouais, c'est bon de s'extasier sur notre nombril, mais ça ne résout pas mon problème de calendrier. Il me faut d'autres dates, d'autres cases, disons, moins heureuses pour la désédite. Allez, il n'y a rien du côté de l'ONU en ce moment. Et zut ! Même là-bas, nous venons de la cocher la case réélection plébiscite du représentant désédien à la tête de la commission unusienne de la fonction publique internationale. Il a gagné contre qui, déjà, notre candidat à l'Arbi Jacta ? Ah ! Contre le marocain, Hassan Zahid ! Oh ! Et l'Algérien a gagné par 121 voix contre 64 ! Eh bien, je ne savais pas qu'ils organisaient aussi des tournois de basket à l'ONU. Allez, cette case-là aussi, je la coche. Et je vais me lutter pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.